Générique Le trophée du reprenariat dans la catégorie des services est attribué cette année à Olivier Dubreuil, dirigeant des établissements bûchers. Bonjour et félicitations. Avec nous également Jean-Luc Semama, président du comité évaluation et transmission. Du conseil national de l'ordre des experts comptables. Bonjour. Bonjour. Et Denis Poisson, délégué CRA Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Denis. Bonjour Sébastien. Qu'avez-vous ressenti en apprenant ce prix, Olivier Dubreuil ? J'ai tout d'abord été très étonné parce que j'ai vu de superbes dossiers à la soirée des trophées régionales, Auvergne-Rhône-Alpes. Et je me sentais plutôt un petit dossier. Mais finalement, après j'ai ressenti un moment de flottement parce que j'ai repensé à tout ce que j'ai vécu ces derniers temps. J'ai pensé à ma famille, à ma femme qui m'a accompagné dans la démarche, qui m'ont accompagné dans la démarche. Et j'ai pensé aussi à toutes les personnes qui étaient à mes côtés et notamment, bien sûr, Denis Poisson qui est du CRA et qui m'a accompagné très largement dans cette démarche. Effectivement. Denis, qu'est-ce qui a séduit le jury ? Je pense que ce qui a séduit le jury, c'est un dossier qui est unique. Dans la mesure où, d'abord il est unique par la taille, parce qu'on n'a pas l'habitude au CRA de chiffre d'affaires aussi important. La cible CRA, c'est 2-5 millions de chiffres d'affaires. Là, on est sur un dossier à 18 millions de chiffres avec des résultats tout à fait impressionnants. Sachant que c'est au fond de la campagne, pure et dure, puisqu'on est à la frontière du Morvan et de la Bourgogne. Donc c'est un dossier qui me tenait énormément à cœur par tous ces éléments. Et ensuite, le cédant lui-même était quelqu'un de particulièrement rugueux. Un autodidacte qui avait réussi, qui avait démarré avec 4 personnes pour terminer avec 40 personnes et 18 millions de chiffres. Donc c'est un dossier complètement un peu atypique. Puis après, la rencontre avec Olivier, bien évidemment. L'humain, toujours l'humain. Jean-Luc Semava. Vous avez raison, l'humain est toujours au cœur de tout. Et dans les démarches de reprise, je trouve ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est que M. Dubreuil a capitalisé son expérience, parce que ce n'est pas un primo reprenant, enfin il est primo reprenant, mais il a une expérience précédente qu'il a apportée. Il a été accompagné, et c'est bien d'être deux visions des choses. Et puis il a apporté innovation, dynamique, nouveauté, parce qu'une reprise, ce n'est pas de la continuité. Si il n'y a pas de nouvel essor, s'il n'y a pas d'apport, ça ne va pas non plus. Et puis la dynamique de la personne, je crois que c'est l'humain et c'est la personne, et c'est la rencontre. Là, c'était vraiment la rencontre, je crois, d'un dossier qui avait un passé et qui demandait qu'à prendre encore plus d'essor. Quel seizing ! Alors on va maintenant dérouler le fil de cette reprise et de cette réussite. Olivier Dubreuil, présentez-nous d'abord en quelques mots et quelques chiffres votre entreprise. L'entreprise est une concession de machines agricoles qui est présente dans la Nièvre, une partie de Lyon et de la Saône-et-Loire. Et les établissements bûchers sont répartis en quatre agences qui font le pourtour du Morvan et commercialisent principalement deux marques de tracteurs et de machines agricoles, donc Fendt et Valtra. J'ai aujourd'hui 42 salariés, 5 apprentis, et nous faisons en 2023 un chiffre d'affaires de 22,6 millions. Et cette entreprise, vous l'avez reprise grâce au CRA ? Racontez-nous ! En décembre 2019, je quittais une entreprise dans laquelle j'étais directeur du développement et j'étais associé minoritaire. Voilà, donc je me suis du coup inscrit au CRA, j'ai fait la rencontre de Denis Poisson. Au départ, je n'avais pas prévu le Covid, mars 2020. Personne ne l'avait prévu. Mais pour remettre dans le contexte, et je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment du Covid, on parlait du Made in France, il fallait redévelopper, réindustrialiser la France, etc. J'étais parti dans l'idée de reprendre une fabrique et d'arrêter d'être dans le commerce pur et dur. M. Poisson a plus qu'insisté, il m'a toujours dit, ce dossier, il est pour toi. Et du coup, finalement, je suis parti dessus. Ça vous fait sourire, Denis ? Ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir parce que vous avez bien compris qu'Olivier Dubreuil, c'est un garçon un peu têtu et qui sait ce qu'il veut. Donc, il a fallu lui expliquer que, vous savez, dans les entreprises, les fabricants, ceux qui sont à la fabrication, croient toujours que les commerçants ne font que des notes de frais. Et les commerçants pensent toujours que les fabricants ne savent pas fabriquer des machines. Et ce que je veux dire par là, c'est que chacun a ses dons. C'est bien évident. Et après une heure avec Olivier, j'avais très bien compris que c'était un commerçant. Alors, il voulait reprendre une très belle marque, on peut en parler au passage. C'est Tolix à Autun, qui est une marque connue dans le mobilier, mais où la structure, je dirais, du capital est très compliquée, avec des gens compliqués, alors que là, il y avait un dossier qui lui tendait les bras. Mais bon, il a fallu le convaincre. J'ai su faire. Puis moi aussi, je tenais à cœur de finir ce dossier. Ça, ça m'intéressait. Et que ça soit quelqu'un de chez nous qui prenne. L'une des premières décisions que vous avez prises, Olivier, ça a été de nommer, ou plutôt d'embaucher, des responsables de service. Pourquoi ? L'idée, c'est de partir du constat que quand on est chef d'entreprise, on ne sait pas tout faire. Et il faut savoir s'encadrer et s'entourer de bonnes personnes. Donc, j'avais déjà un vivier dans l'entreprise elle-même. Donc, j'ai nommé une personne chef des ventes par marque de tracteur. Ça, c'est à la demande des concédants. C'est les marques qui nous demandent ça. Et c'était un peu une transformation dans l'entreprise. J'ai embauché un manager du SAV, qui gère l'ensemble des ateliers mécaniques, et que je suis allé chercher dans l'automobile. Parce que je pense qu'on a à apprendre du secteur de l'automobile dans le milieu de la machine agricole. Et j'ai nommé aussi une personne responsable des magasins. Parce qu'on a des magasins qui vendent du matériel, soit des pièces de rechange ou du matériel pour les fermes et les exploitations. Et une DAF, bien sûr, pour gérer la partie administrative et financière. Donc, ça, c'est la partie, j'ai envie de dire, organisationnelle, les recrutements, les nominations. Quelles sont les autres actions que vous avez mises en place pour améliorer le service, développer l'entreprise ? J'ai cherché, et puis beaucoup reste à faire quand même, à structurer l'entreprise. Parce que, comme Denis l'a dit, le sédant était quand même quelqu'un de caractère fort. Et c'était quand même une structure assez pyramidale, on va dire. Et donc, il faut déjà faire passer le message de la délégation, qui n'est pas toujours quelque chose d'acquis. Et on a refait aussi, par exemple, sur un des sites, on a refait un oeuf, un magasin, pour donner un coup de neuf, un coup de propre et relancer. D'autant plus qu'un concurrent est venu s'installer en face de nous, donc il fallait montrer qu'on était présent. On a aussi refait les magasins d'Autin. Cette année, on refait celui de Luzi. Et je pense qu'un jour, on refera à Moulin-Gilbert. L'idée, c'est de montrer qu'on est présent, qu'on est actif. Et puis, on organise régulièrement des portes ouvertes. Quand on organise une porte ouverte à Corbigny, on a à peu près 600 personnes qui viennent au cocktail du vendredi soir. Alors, vous parliez de la présence d'un concurrent. Et bien, malgré cela, le chiffre d'affaires est passé de 16,7 millions en 2021. On est très précis. A 22,6 millions en 2023. Tout cela, on peut le dire, dans un secteur d'activité, une zone géographique compliquée. Ça doit vous rendre fier d'avoir relevé ce défi ? Oui, il est vrai qu'on vient de vivre deux belles années. Et je pense que maintenant, il faut capitaliser sur ses acquis. Il faut arriver à poursuivre la transformation de l'entreprise. Et effectivement, je suis fier des équipes. Je n'ai quasiment pas eu de départ à la reprise de l'entreprise. Un signe. Et puis, je pense que tout le monde travaille bien ou au mieux. Et ça avance. Une réaction, Jean-Luc Sembama ? Moi, j'entends Olivier Dubreuil dire que je suis fier des équipes. Moi, je trouve ça magnifique parce que c'est dans le collectif que l'on réussit. Chaque entreprise, aussi brillant soit-il, ne peut rien faire tout seul. Et là, cette entreprise qui avait quand même, chez le verre qui stagnait, a vu une forte croissance l'année de votre arrivée. Bravo. Mais ça ne s'est pas fait de manière évidente. Parce que s'il n'y a pas eu de novation, de délégation, de responsabilisation, d'équipes motivées, etc., ça aurait été impossible. Et donc, ce sont ces ingrédients-là qui font qu'il peut y avoir résultat, avec rencontre avec un marché, avec une vision. Non, parce que la reprise, ce n'est pas prendre le costume du sédant, c'est avoir son costume, garder les équipes, apporter un plus, et puis aller à la rencontre d'un marché existant et nouveau, et en motivant les équipes. Et quand j'entends dire « je suis fier de mes équipes », moi, je pense que M. Dubreuil ne pouvait que réussir. Vous l'avez dit, Denis, ça vous a fait plaisir que Lévi-Dubreuil reprenne cette entreprise, et ça doit vous rendre fier aussi de voir le chemin parcouru en quelques années. Ah ben, complètement. D'autant plus, pour compléter ce que vous dites, je suis entièrement d'accord, j'ai toujours une expression avec les repreneurs, c'est pas parce qu'on achète un maillot jaune qu'on gagne le tour. C'est exactement ça. Ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait la personne derrière, entre guillemets, qui pédale. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que sur ce marché du tracteur, les marques représentent les établissements bûchés, c'est du haut de gamme. C'est du très haut de gamme. FEN, c'est le haut de gamme du tracteur, il faut le savoir. On est dans une zone, on va vous l'apprendre, où le paysan local, il est très très près de son argent, par définition. Et bien, malgré tout, il réussit. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort parce qu'on ne vend pas du bas de gamme. On vend des choses sérieuses à des gens qui, traditionnellement, achètent le moins cher. Et là, ils y vont. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est fort. Moi, ça me fait très plaisir, bien évidemment. Puis, ça me fait plaisir d'être là, puis de vivre cette aventure. Tout à fait. Ça fait partie des joies du délégué CERA. Exactement. Alors, la crise agricole a quand même fait les gros titres de l'actualité ces derniers mois, Olivier Dubreuil. Elle touche directement votre activité. Comment est-ce que vous vivez cette période compliquée ? Je ne vous cache pas qu'on vit un premier trimestre 2024. C'est un peu une période délicate pour nous. On a du stock. On voit bien que nos clients sont un peu moins enclins à l'investissement, au moins de façon immédiate, dans ces derniers mois. Et on sent qu'il y a un certain attentisme, une certaine méfiance un petit peu vis-à-vis de l'avenir. Voilà. Après, à nous de passer la crise, d'accompagner nos clients. Que vous disent-ils aux clients ? On attend. On attend. C'est-à-dire, on a besoin de matériel, mais on reporte l'acte d'achat. Les taux d'intérêt ont très fortement grimpé, même si, il faut quand même être clair, on est sur des taux d'intérêt qui ne sont quand même pas si mal que ça. Mais aujourd'hui, ils recommencent à descendre. Donc, tout le monde se dit, si j'attends un peu, ils vont être encore plus bas. On attend de voir ce que le gouvernement fait par rapport à la crise agricole. Aujourd'hui, tout le monde attend des résultats. On attend l'Europe. On attend de voir ce qui va se passer. Voilà. Le cours des céréales est plutôt bas par rapport à ces deux dernières années. Donc, on est dans l'attente. Après, à nous de faire le dos rond et de passer ce cap. Et de pouvoir être, par contre, dans les starting blocks. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va bien forcément se développer, se débloquer et se développer. Il faudra être là, bien présent et bien structuré. Jean-Luc Semama, vous qui êtes au Conseil national de l'Ordre des experts comptables et qui avez une vision très large, ce que vit Olivier Dubreuil est loin d'être un cas isolé. Bien sûr. D'abord, l'adiation d'une entreprise n'est jamais à l'enfuivre tranquille. Je ne trouvais pas l'activité qui, sur une période longue, n'a pas vécu des problèmes techniques, financiers, sociaux, etc. C'est là. Et le propre de l'entreprise, c'est leur activité, c'est l'anticipation, c'est leur activité vraiment. Mais au-delà de ça, la crise agricole n'est pas la seule à avoir des difficultés aujourd'hui. Et je crois que c'est dans les crises aussi que l'on voit les bons capitaines. Il y a des entreprises qui réussissent très très bien en période difficile, là où d'autres ont des difficultés. Ça fait sa différence entre quelqu'un qui a peut-être des plus par rapport à d'autres. Je crois que si on n'a pas de différence par rapport à ses concurrents, je ne vois pas comment on peut se développer. Autrement, c'est l'état. L'autre point, c'est que dans cette entreprise, j'ai regardé les comptes, bien entendu, les fondamentaux sont bons. Et l'action qui a été menée en peu de temps, qui a été amorcée, mais qui a été poursuivie, c'est quand même des actions qui vont dans le bon sens, qui ne sont pas évidentes, telles que la meilleure rotation des stocks, la réduction du crédit client, bref, faire baisser le besoin fonds de roulement, c'est un point important aussi, parce que la trésorerie, on sait bien que c'est le nerf de la guerre, et que si on veut tenir, il est un peu difficile, il faut avoir de quoi tenir. Donc, je trouve que l'action qui a été entamée, menée, que l'on voit déjà dans les chiffres, et dans le chiffre d'affaires, bien entendu, mais aussi dans la structure même d'entreprise, sont des fondamentaux qui, pour moi, sont des fondamentaux sains, surtout quand l'équipe a été étoffée, responsabilisée, motivée. C'est la raison pour laquelle, moi, je trouve que, je ne sais pas jusqu'à quel point le CRA et Denis Poisson s'est investi dans la reprise, mais je pense que le transfert d'expérience, c'est un point important. Nous, dans notre métier, on voit plein de reprises, et en fait, on voit ce qui marche, et on voit ce qui ne marche pas du tout. Quand on voit certains s'entêtés dans des démarches qui sont perdantes partout, on se dit, mais franchement, écoutez ce qu'on vous dit, on n'a rien à gagner. Donc, c'est bien d'avoir ce transfert d'expérience, cette capitalisation sur la vôtre aussi, la dynamique que vous avez apportée. Dans les périodes compliquées, souvent, la concurrence qui était déjà présente a tendance à se multiplier, se renforcer. Vous, en tant que spécialiste de la transmission, spécialiste aussi des comptes, quels conseils vous donneriez aux chefs d'entreprise en général qui sont confrontés à ces difficultés ? Comment on fait pour être plus réactif, pour être solide, pour être performant, pour être concurrentiel ? Moi, je crois d'abord... Et compétitif ? Oui, d'abord, il faut avoir une vision, parce qu'il faut connaître son marché, connaître sa concurrence, et il faut avoir des équipes motivées. Parce que, moi, j'observe dans les entreprises que les idées ne viennent pas que du chef d'entreprise. Quelquefois, l'ouvrier, dans un petit atelier, a plein d'idées, il est au quotidien avec ce qu'il fait, il a des propositions à faire. Moi, je pense qu'il faut toujours écouter ces équipes. Et plus elles sont écoutées, d'ailleurs, plus elles sont motivées, dynamiques, et elles apprennent quelque chose. Et puis, il y a des opportunités. Il faut être ouvert. M. Dubreuil a fait une croissance externe déjà en peu de temps, et c'est superbe. Moi, je crois beaucoup à cet aspect-là, parce que la France, c'est un pays de TPE. On a du mal à voir assez d'ETI par rapport à la concurrence, à l'Allemagne, à d'autres pays. Et la croissance naturelle, organique, n'est pas aussi évidente dans un métier, parce que tout le monde essaie de garder ses parts de marché. Donc, à un moment donné, si on veut donner un coup de fouet à la dynamique de la croissance, parce que moi, je ne crois pas à la décroissance. Moi, je pense que le pays a besoin d'aller mieux. Et donc, la croissance, elle peut se faire aussi par la croissance externe. Et l'ouverture de M. Dubreuil était, pour lui, profitable aujourd'hui. Olivier Dubreuil, vous disiez tout à l'heure, être prêt pour la sortie de crise. Quelles sont vos perspectives pour les prochains mois, les prochaines années ? Nos marques concédant ont un leitmotiv actuel, c'est Farmer First. Et je pense que nous devons continuer de nous améliorer dans le service et les solutions que nous apportons à nos clients agriculteurs. Toujours être le plus proche d'eux et de leur proposer tout ce que l'on peut, avec notamment l'arrivée des nouvelles technologies, qui aujourd'hui est plus que prégnante dans l'agriculture. Il convient aussi de renforcer et de former le nerf de la guerre. Ce sera d'avoir des techniciens qui sont performants, formés et qui puissent répondre à la demande. Ça, c'est un premier point. Je pense qu'également, il faut avoir une certaine taille. Et aujourd'hui, on ne peut plus être un petit concessionnaire. Ce n'est pas péjoratif, ce que je veux dire, mais quand on a des postes de managers transversaux, il faut pouvoir les payer. Donc, on ne peut pas se permettre de le faire si on n'a qu'une ou deux agences. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous permet de s'améliorer et d'améliorer le service qu'on apporte à nos clients. C'est pour ça qu'il y a un an, un peu plus d'un an, en décembre 2022, j'ai racheté une deuxième concession. Monsieur en parlait, en croissance externe, qui fait les mêmes marques. Et ce qui, aujourd'hui, j'ai sept agences et on fait un peu plus de 40 millions de chiffres d'affaires et 70 salariés. Et je pense qu'on se donne les moyens, peut-être qu'on ne va pas s'arrêter là, on verra, mais on se donne les moyens d'avancer et d'être performant vis-à-vis de notre clientèle. Je pense également qu'il faut avoir une relation peut-être de plus en plus étroite avec nos concédants. Parce qu'aujourd'hui, sans les marques, on peut toujours travailler, mais c'est quand même intéressant. Comme disait Monsieur Poisson, on a en plus des belles marques. Donc, je pense qu'il est intéressant d'être en travail étroit avec le groupe ACCO, qui est donc propriétaire des marques FENT et Valtra. Alors, on arrive au terme de cette émission. Un dernier mot, Jean-Luc Semama ? Moi, je crois qu'on a dit l'essentiel. S'il y avait un conseil à donner à Monsieur Dubreuil, mais il l'a déjà mis en pratique, c'est, moi, je crois, l'association des compétences. Et il a déjà un associé qui est dans l'entreprise, qui a un poste important. Moi, je crois que les hommes clés, les femmes clés, il faut les associer par des structures adéquates. Moi, je crois beaucoup à la motivation, par la participation et l'intéressement. Et à part ça, le rôle du dirige d'entreprise, bien sûr, c'est toujours d'être en veille pour des opportunités éventuellement, et puis pour réagir rapidement. C'est-à-dire l'importance, nous, on fait des métiers où on fout de la matière financière souvent, mais les indicateurs sont importants, parce que c'est comme un baromètre. Il faut réagir rapidement. Si on apprend quelque chose, mais ça fait deux mois que ça s'est passé, on est appris à deux mois. Donc, il faut être hyper réactif. Et attention, le terrain, comme je comprends que l'est Monsieur Dubreuil, moi, je crois qu'il est dans le bon sens. Et d'ailleurs, je pense qu'il gagnerait beaucoup à conseiller des repreneurs d'entreprise aussi. Denis Poisson ? Alors moi, je dirais que ça nous rappelle, cette aventure nous rappelle ce que l'on dit toujours au C.R.A. C'est que c'est le Cédan qui choisit l'acheteur. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, moi, sur ce dossier, j'ai présenté 4-5 candidats, toujours aussi brillants les uns que les autres, c'est sûr et certain, mais c'est Olivier qui a emporté le deal. Et ça, c'est génial, parce que c'est le Cédan qui a choisi, parce qu'il y a eu une affinité, il y a eu des tas de choses, il y a eu une humilité qu'il y a eu Olivier pour négocier avec le Cédan. Il ne l'a pas pris de haut, il n'est pas arrivé en disant, c'est moi qui ? Il a simplement dit, moi, je vais faire le travail gentiment. Et ça, ça s'est très bien passé. Et puis, une petite fierté, tout simplement, parce que c'est notre mission au C.R.A. d'être près du terrain. Et là, on l'a vraiment, vraiment, vraiment été. Encore bravo, Olivier Debreuil, pour ce trophée. Merci à vous trois. Merci aussi au Conseil national de l'Ordre des experts comptables, qui est partenaire de ce prix. Et merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada